Koh Lanta, le feu sacré, Martin en larmes contraint à l'abandon, redit de retour. Ce mardi 28 mars, les aventuriers de Koh Lanta ont une nouvelle fois fait face à de nombreux rebondissements. A commencer par l'équipe des jaunes, qui ont dû se résoudre à faire leurs adieux à Martin. Contraint d'abandonner à cause d'une blessure. Sur Koh Lanta, on le sait, aucun candidat n'est jamais vraiment maître de son destin. Dans cette nouvelle édition du feu sacré, les aventuriers ont déjà dû faire face à de nombreuses surprises et rebondissements. Notamment dû au pouvoir du feu sacré, qui permet au candidat qui le détient de se protéger lors du conseil ou de protéger l'un de ses coéquipiers. Le candidat détenteur du talisman peut également se rendre sur le camp adverse. Assister au conseil de l'équipe rivale, et choisir de protéger l'une des personnes de l'autre tribu. Un nouveau pouvoir qu'ont eu la chance de détenir Nicolas, Gilles ou encore Rudy. Éliminé la semaine dernière après avoir été sanctionné par les Rouges, qui le trouvaient trop imposant. Ce mardi 28 mars, les aventuriers se sont affrontés sur une épreuve de confort. À côté de laquelle aucun d'eux ne voulait passer, tant la récompense semblait idyllique. Massage, buffet à volonté, nuit dans des lits confortables, le rêve absolu des candidats en manque de nourriture et d'hygiène. Pendant l'épreuve, alors que les candidats couraient, Martin a eu le malheur de se faire mal à la cheville. Au point de s'arrêter quelques secondes de temps la douleur était forte. Une blessure qui n'a pas empêché les jaunes de gagner. Eux qui ont pu passer une nuit incroyable, loin de leur camp. Malheureusement, la douleur à la cheville de Martin ne s'est pas apaisée, loin de là. Avant l'épreuve individuelle, qui a permis aux jaunes de se départager pour remporter le talisman. Denis Brognard a annoncé à Martin qu'il ne pourrait pas participer, à cause de sa blessure. Une nouvelle qui a abattu le fromager suisse, qui a déclaré « On vient sur Koh-Lanta pour vivre l'aventure avec les équipes. » La survie sur le camp, mais on vient surtout pour participer aux épreuves. En plus de ça, je me suis vachement entraîné à l'équilibre, qui est un de mes points forts, a-t-il expliqué, en larmes. C'est finalement une nouvelle bien plus terrible qui attendait Martin juste avant l'épreuve d'immunité. Puisque Denis Brognard lui a annoncé qu'il ne pouvait pas poursuivre l'aventure. C'est non sans une très forte émotion que le jeune Suisse a dû quitter ses camarades. Laissant sa place à Rudy, qui fait donc son grand retour chez les jaunes. Ça promet. Laissant sa place à Rudy, qui fait donc son grand retour chez les jaunes.